Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Comme nous l'évoquions hier, je crois qu'il y a dans le fond une peur pour la vie intérieure. Et cette piste me semble intéressante parce que si nous faisions allusion à certaines réactions de nos contemporains en dehors de l'Église, il faut toujours se rappeler qu'on n'échappe pas à son époque. Et je crois que dans nos difficultés, dans la vie de prière par exemple, il faut prendre en compte un certain vertige, une certaine incertitude peut-être, mais peur, je crois qu'on peut dire le mot, de notre intériorité. On a beau dire, c'est un monde inconnu, on vit en superficialité, et même dans la vie religieuse, il faut du temps et des efforts pour trouver le chemin du cœur. Il y a ce passage où Saint-Pierre dit, c'est un passage que tout le monde redoute, parce qu'aujourd'hui ça passe à la censure. Vous, femmes, soyez soumises à votre mari. Ce ne sont pas des citations qu'on aime faire. Mais dans ce passage, il est question de la différence entre la superficialité et l'intériorité avant toute chose. L'objectif de Pierre, c'est de dire que la place de la femme auprès de son mari est de le gagner à la vie intérieure. Donc il leur recommande de ne pas mettre tous leurs efforts et toute leur attention dans la parure extérieure. Et la traduction liturgique conclut en disant, mais qu'elle soit, la parure, mais que votre parure soit une qualité d'humanité au plus intime de votre cœur. Parure impérissable, d'un esprit doux et paisible, voilà ce qui a grande valeur devant Dieu. Mais si on va au mot à mot du grec, il est question de l'homme caché du cœur. Donc Pierre dit aux épouses de réserver leur soin à l'être caché qu'elles portent à l'intérieur d'elles-mêmes et qui se manifestent dans l'incorruptibilité d'une âme douce, paisible, calme. C'est à ce niveau-là que la Bible nous recommande de vivre. Mais ce que nous pouvons garder pour aujourd'hui, c'est l'opposition qu'il représente entre l'homme intérieur et l'homme extérieur, pour reprendre le vocabulaire de Saint Paul. L'homme extérieur, c'est celui qui se dégrade progressivement. L'homme intérieur, qui est invisible, qui s'intéresse aux choses invisibles et qui nous prépare la gloire à venir dans le cœur de Dieu. Les choses invisibles sont les choses de l'éternité. Et cette distinction que fait Saint Paul, je crois, est très éclairante parce qu'effectivement, la vie intérieure ne peut que nous faire peur parce que c'est déjà la vie éternelle, c'est-à-dire quelque chose qui nous est étranger, quelque chose qui échappe à notre maîtrise. Et là où je dis qu'y compris dans notre église, y compris dans notre bonne intention de mener une vie spirituelle authentique, nous dévions et nous nous récupérons, j'ai été frappé par la traduction liturgique de Ephésiens 5, c'est au verset 19. « Dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur. » Vous voyez que cette traduction met en avant la ferveur. Simplement, le mot à mot du grec ici dit « Chantez et célébrez le Seigneur à l'intérieur de votre cœur. » C'est-à-dire que ce soit l'homme caché du cœur, pour reprendre l'expression de saint Pierre, qui adresse sa prière à Dieu. C'est ainsi que notre prière a une dimension d'éternité. Et ne croyez pas que je pinaille en grammairien ou en héléniste. Cette interprétation de la ferveur n'est pas celle des pères de l'Église. Les pères de l'Église, quand ils lisent Ephésiens 5, ils interprètent tout ce texte comme la liturgie intérieure. Et c'est important qu'elle soit intérieure, parce qu'elle a cette dimension d'éternité, mais surtout parce que comme elle nous est étrangère, elle ne peut qu'être donnée. Et donc, ça veut dire que, quelles que soient les apparences, quelles que soient nos infidélités, cette prière intérieure nous est toujours donnée. Le sens de la prière est ce qu'il y a de plus profond en l'homme. Aussi loin qu'on s'enfonce dans le péché, aussi loin qu'on s'éloigne de Dieu, on a toujours le recours de se mettre à genoux et de crier vers le ciel. Parce que cette liturgie intérieure est un don de Dieu. C'est le chant qui commence au jour de notre baptême et qui ne s'arrête jamais. Nous recevons l'Esprit Saint, l'Esprit Saint qui, sans cesse, crie en nos cœurs à bas Père. Donc, rechercher le lieu du cœur, habiter le lieu du cœur, c'est s'ouvrir à la présence en nous de l'Esprit qui crie vers le Père. Au plus profond de nous, la grâce et la prière se confondent. Être en état de grâce, ça veut dire être en état de prière, dans une prière active, dans une prière qui a déjà le goût de l'éternité. Trouver le lieu du cœur, c'est dresser l'oreille pour entendre où la prière jaillit en nous, pour rejoindre le chant qui s'élève en nous du plus profond de notre cœur. C'est finalement un travail de réunification. Passer de la ferveur extérieure en réalisant que tout notre cœur chante et que c'est de là que nous devons trouver le point d'équilibre qui est le fondement de notre personnalité et qui fait que nous pouvons participer efficacement à la liturgie divine en y associant tout notre corps, tout notre esprit et toute notre âme. Frères et sœurs, il est midi. Regina Celi Letare. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada